Bonjour à tous, franchement, Sadio Mane, Sadio Mane, je ne veux pas être à ta place, mais franchement, le Bayern de Munich ne te respecte pas. Dans un match d'une telle envergure, où tu dois prouver la raison pour laquelle on a effectué ce transfert depuis Liverpool, on te laisse sur le banc de touche, dans une première mi-temps, qui tendait les bras au Bayern de Munich. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous-même, regardez le nombre d'occasions que le Bayern de Munich a raté. Vous me dites que si Sadio Mane était dans le 11 de départ, quel aurait été le score, ne serait-ce qu'à la mi-temps. Avec toutes les occasions que le Bayern a eues, et nous tous, on connaît la vivacité de Sadio Mane. Franchement, Thomas Tourelle, je ne tourne même pas autour du pot avec lui, c'est un gros connard. C'est vraiment un gros connard, c'est-à-dire, il a un ego tellement démesuré. Déjà, au match allé, il a laissé Sadio Mane sur le banc. Dans un match contre un club anglais, contre un club que Sadio Mane connaît, mais parfaitement, exactement. Il a laissé Sadio Mane sur le banc. Alors, je ne suis pas de ceux qui veulent faire monter la côte de conflit entre Sadio Mane et le Roi Sané. Parce que ça, ce n'est même pas la faute des joueurs, je vous ai dit. Tout repose sur les épaules de la direction du Bayern de Munich. Comment est-ce que vous pouvez effectuer le transfert d'un joueur de la trempe de Sadio Mane et le laisser sur le banc de touche ? Là, maintenant, qu'il n'est plus blessé. Il n'y a même pas une question de qu'il a le rythme ou qu'il n'a pas le rythme. Qu'il est le rythme ou qu'il n'a pas le rythme, il doit être titulaire. Et nos yeux voient bien qu'il a le rythme. J'ai vraiment eu mal pour Sadio Mane. J'ai vraiment eu mal pour le continent africain. Notre meilleur joueur du continent, c'est-à-dire au-delà même des frontières du Sénégal. Parce que Sadio Mane, c'est un footballeur exemplaire. C'est un footballeur exemplaire. Une première mi-temps qui tendait les mains au Bayern de Munich. Et quand est-ce qu'on fait appel à Sadio Mane ? On fait appel à Sadio Mane comme lors du match allé. Comme lors du match allé en Angleterre où on le fait entrer une fois que la messe est dite. Franchement, quelle honte, quelle humiliation, quel manque de respect. Quel manque de respect. Mais heureusement qu'il y a le karma. Heureusement qu'il y a le karma. Parce que malgré tout cela, le bon Dieu, il a permis à Sadio Mane de montrer au monde entier de quoi est-ce qu'il est capable quand il provoque ce pénalty. Et est-ce qu'on lui a même laissé l'honneur de transformer le pénalty ? Même cet honneur, on ne le lui laisse pas. Franchement, le Bayern de Munich, quelle honte. Le Bayern de Munich, quelle honte. Franchement, je suis dit, je dis bien, bien fait pour leur gueule. Qu'ils n'acceptent pas au demi-finale. Franchement. Et Sadio Mane, tu le sais, nous on sait. Nous, dans le continent africain, on sait que tu avais ta place de titulaire, que tu as ta place de titulaire dans cette équipe de Bayern de Munich. Mais franchement, est-ce que ça vaut même le coup que tu restes là-bas ? Est-ce que ça vaut le coup que tu restes là-bas ? Avec toute cette frustration, toute cette humiliation, toute cette honte, tout ce manque de respect. Franchement, Tourelle, c'est un gros connard. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je ne sais pas comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de Sadio Mane. Mais laissez un commentaire. Partagez-moi également vos impressions, votre frustration, votre sentiment d'injustice. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager massivement. Sous-titrage Société Radio-Canada